Pour Jean-Philippe, les idées se précisent, il sait exactement ce qu'il va servir ce soir à ses invités. Je pense que pour le plat, il faut faire de la côtelette Albert Douy, c'est le plat de monstre. Après, je vais le faire à ma façon, parce que chaque grand-mère a sa petite truc, ça sera ma côtelette Albert Douy. Première étape, le sellier des fripiers chez Patricia, qui propose des produits locaux dans son épicerie fine. Alors, je fais une côtelette Albert Douy, et j'aurai besoin de bière pour déglacer ma viande, en fait. Une bière montoise, si possible. Ok, donc la Cardor ou la Trinité ? Par exemple, par exemple. Ok, super. Tu as ça ? Oui, juste là. Allez, j'en prends... Une de chaque ? Ouais, même deux de chaque. Deux de chaque, ok. Là, Cardor, Trinité. Bon après-midi. Salut. Salut. Voilà pour la sauce, Jean-Philippe a tout ce qu'il faut. Il se rend maintenant chez un autre de ses fournisseurs habituels, la boucherie ABC. Alors, pour ma côtelette Albert Douy, j'ai besoin de porc. Et si on veut de la bonne viande en amont, c'est ici qu'il faut venir, c'est chez ABC. Allez, suivez-moi. Moi, par contre, je pars par l'entrée des artistes. Je pars ici. J'ai dit les artistes, hein. Bonjour. Comment ça va ? Ben, ça va. Ça va, ça va bien. Je vois. Il y a justement ce que j'ai besoin. Ah, ben, voilà. J'ai besoin d'un carré de porc colombus. Oui, colombus, bien sûr. Et donc, voilà, ce sont des porcs qui sont engraissés dans la région, en plus, à Hâte, ici, pas loin d'ici. Colombus, pourquoi ? Parce qu'ils ont des graisses oméga-3, oméga-6 en concordance. Donc, une graisse oméga-3 pour le reste même en oméga-6. D'accord. Et donc, en fin de compte, c'est très bon pour la santé. Le porc, c'est toujours une viande qu'on pense grasse et autre, mais celle-ci, elle est bonne de goût et elle a du bon gras. Donc, là, on va prendre le carré. On va prendre une partie du carré. Ça situe ici ? C'est généralement, oui. Plus ou moins, OK. Alors. C'est vrai que quand on regarde maintenant à Mons pour trouver un bon boucher, c'est compliqué. Avoir de la viande, ça va. C'est surtout les carcasses. De moins en moins, les bouchers rentrent leur carcasse entière. Pourtant, pour avoir une bonne viande, le départ, c'est une bonne carcasse. Et donc, quand on l'achète sous vide ou bien en morceau détaché, on ne sait pas avoir la bonne carcasse. Et voilà. Magnifique, ça. La viande moelleuse, un petit peu de gras. Le gras extérieur. Avec ça, on ne saurait avoir qu'un bon produit fini. Ben voilà, là, j'ai ma super viande. Là, on a une qualité extra. Je vais faire une côtelette Albert Douy. Ils m'en diront des nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada